What's up boys ? J'espère que vous allez bien. On est de retour pour la troisième et dernière vidéo consacrée à ces Nike Adapt BB qui ont occupé d'ailleurs pas mal de place dans mon agenda basket ces deux dernières semaines puisqu'après les deux premières vidéos qui ont plutôt bien marché d'ailleurs, on va clôturer cette série avec un troisième épisode où on va aborder l'aspect le plus intéressant, le test. Et dans cette même logique, je vais répondre à une question. Est-ce que ces Nike Adapt BB valent réellement 350 euros pour la performance qu'elles apportent sur le terrain ? Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais étayer mon propos à ce sujet-là et je vais répondre à la question. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne et partagez ça avec tous vos potes basketteurs. Ce que je vous propose, je vous balance quelques images du test et on se retrouve juste après. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 On est de retour pour débriefer le test de ces nouvelles Nike Adapt et on va commencer tranquillement par l'attraction. Si vous voulez plus d'infos concernant l'aspect extérieur, je vous invite à aller regarder ma deuxième vidéo. Où le jour en unboxing, j'en parle en détail. Au niveau du design, ces nouvelles Nike Adapt ont reçu la note de 4,5 sur 5, ce qui est très bien. Pour en revenir au grip, j'ai testé la chaussure pendant une semaine durant différentes sessions à la Hoops Factory de Lille. Durant mon premier test, et c'est celui d'ailleurs dans lequel j'ai filmé, dans lequel il y a eu le tournage de la vidéo, j'avais eu aucun souci avec l'accroche au sol. Ça accrochait du toner, que ce soit sur les mouvements légers ou les mouvements brusques. Sur les crosses, les reverse, les sham god, etc. La chaussure tenait vraiment bien. Mais au fur et à mesure des différents jours où je l'ai porté, des différentes sessions avec lesquelles j'ai joué, j'ai trouvé que la poussière avait du mal à s'évacuer et s'accumuler de plus en plus rapidement. Donc pas le choix. Ce qu'il faut faire, c'est prendre la chaussure et swiper avec sa main pour pouvoir évacuer la poussière. Ensuite, on repart sur le terrain et ça accroche bien. Et comme vous pouvez le voir, la sommeille extérieure a déjà perdu son côté un peu translucide, son côté un peu clean qu'elles avaient au départ quand elles étaient encore toutes neuves. Ce n'est pas un aspect qui est rédhibitoire, mais c'est quelque chose à savoir quand même. Au niveau de la sommeille extérieure, on a des motifs circulaires sur la partie intérieure de la chaussure, à l'avant et à l'arrière. Et on a des lignes verticales qui vont être positionnées sur tout le long de la chaussure et sur la partie centrale. Et pour information, les deux technologies qui fonctionnent le mieux actuellement sur le marché, c'est les motifs chevronnés, comme on peut avoir sur la Arden 3, et aussi les motifs circulaires, comme on a pu le voir sur le test de la PG3 et sur le test de la Jordan Westbrook Why Not 0.2 que j'avais fait il y a deux semaines. A mon sens, la traction est quand même validée dans la mesure où elle propose des performances très intéressantes. Et j'ai donc décidé de mettre la note de 4 sur 5 au niveau de l'aspect traction sur ces Nike Adapt. Le point manquant est dû, et maintenant vous le savez, à la poussière qui s'accumule assez rapidement et qui a du mal à s'évacuer. Au niveau de l'amorti, on est simplement sur une semelle intermédiaire qui est en cochelonne. Ce qu'il faut savoir sur le cochelonne, c'est que c'est une mousse qui va apporter beaucoup de bounce, beaucoup de retour d'énergie sur les sauts, et notamment à l'arrière, ça va bien protéger le talon sur les différents sauts. Donc ça, c'est pas mal pour les joueurs qui sont assez lourds, pour les joueurs qui sont assez grands et qui veulent surtout un amorti au niveau de l'arrière du pied. Du coup, on est sur une mousse très légère et peu rigide. Et généralement, Nike l'a utilisée beaucoup plus sur les chaussures de running que sur les chaussures de basketball. Ce qu'on avait pu voir aussi de la part de Nike, c'est le mélange de la semelle intermédiaire en cochelonne avec un bac zoomer. Là, pour le coup, on n'a pas de bac zoom qui est intégré sur cette chaussure. En tout cas, c'est les infos que j'ai récupérées parce qu'il n'y en avait pas tellement sur ces nouvelles lacs adaptent, étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup d'acheteurs, il n'y a pas eu non plus beaucoup d'experts qui l'ont acheté. Bien évidemment, j'ai testé le court de fil, les sensations qu'apportent ces nouvelles lacs adaptent bébé sur le terrain. C'est dans la moyenne. Personnellement, en tant que meneur de jeu et après avoir testé les Kyrie 5, je vous avoue que j'étais un petit peu déçu. Mais on a quand même un certain court de fil, notamment au niveau de l'avant du pied. Pour faire un petit récap, je trouve qu'on est assez bien protégé. On a un très bel amorti sur ces Nike Adapt. Du coup, j'ai donné à l'amorti, Cushlon, la note de 4 sur 5, tout simplement parce que ça protège excellemment bien le pied. Ça donne un assez bon retour d'énergie. Le point manquant est tendu, bien sûr, aux sensations sur le terrain qui ne sont pas optimales, comme j'avais pu le voir sur les Kyrie 5 ou même sur les Harden 3 qui proposent un court de fil de folie. On va passer à l'aspect confort. Et la première sèche que je peux vous dire, c'est que les matériaux utilisés sur ces Nike Adapt sont de qualité. C'est assez premium. On a une couche extérieure en textile très léger, un peu comme de la maille, qu'on peut plier assez facilement. C'est juste une petite couverture qui va venir recouvrir le système de laçage qui est juste en dessous. Sur l'arrière du pied, on a un revêtement très dur. Ça ressemble à du nubuc, comme on avait pu le voir sur les Lebron 16. Et à l'intérieur, on a bien évidemment plein de petits coussinets et une grosse languette qui vont venir sécuriser notamment le coup de pied du moteur de laçage et faire en sorte que ça n'agresse pas le pied lorsqu'on serre la chaussure. Jusqu'ici, tout va bien. Une fois enfilé, je trouve que ces Nike Adapt sont assez confortables. Mais sur les mouvements latéraux, le seul bémol que j'ai à évoquer, c'est qu'elles me serraient un peu fort sur le petit doigt à l'extérieur du pied. Nike nous a promis un maintien personnalisé. C'est le cas. Par contre, j'ai juste eu l'impression que ma forme de pied n'était pas forcément appropriée à ces Nike Adapt. Du coup, sur les mouvements latéraux, il y avait mon petit doigt qui cognait un peu sur l'extérieur. Peut-être qu'avec le temps, ça va s'arranger ou peut-être que je verrouille trop la chaussure. Ceci étant, je vous ferai un retour après un mois d'utilisation comme d'habitude sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me follow pour ceux qui ne me suivent toujours pas. Du coup, la note que j'ai attribuée au niveau du confort sur ces Nike Adapt, elle est de 3 sur 5. Tout simplement parce que j'ai connu mieux. Après, ma note, bien sûr, va concerner mon utilisation. Donc, elle est un peu subjective. Peut-être que d'autres styles de pieds se sentiront beaucoup plus à l'aise que moi. En tout cas, je leur ai donné cette note-là qui est au-dessus de la moyenne. Et au niveau des différentes chaussures que j'ai testées, j'ai déjà eu beaucoup plus confortable. Notamment les Nike Pige 3 qui, pour moi, sont l'une des références cette année au niveau du confort. Concernant la pointure, on est chez Nike. Donc faites comme d'habitude, prenez une demi-taille au-dessus si jamais vous portez des chaussettes spécialisées pour le basket. D'ailleurs, à ce sujet-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur les chaussettes de basket. Qu'est-ce qu'elles apportent ? Quelles sont leurs valeurs ajoutées ? Dites-moi ça juste en dessous et si ça vous intéresse, je vous préparerai une vidéo dédiée sur les chaussettes de basket cet été. Au niveau de la durabilité, ça semble être l'un des points forts de ces Nike Adapt BB puisque Nike a fait passer une batterie de test à ces nouvelles Nike Adapt et ils ont communiqué là-dessus avec un visuel qu'on va regarder ensemble. D'après la créa officielle de Nike, qu'elles ont subi 30 000 impacts à plus de 300 kg de force, comme si un basketteur de 300 kg enfilait la chaussure et effectuait 30 000 sauts. Nike a aussi testé les boutons positionnés sur le côté plus de 40 000 fois. Pour voir si ça fonctionne, si elles sont durables, c'est-à-dire si elles se serrent et elles se desserrent 40 000 fois, ce qui représente quand même un certain nombre de serrage et de desserrage. Ils ont bien évidemment fait des tests de course avec ces Nike Adapt et ils ont parcouru plus de 150 km. Et enfin, on a eu des cycles de flexion de gauche à droite, des tests à plus de 85 % d'humidité, notamment pour les pieds qui suent beaucoup avec des températures extrêmes à plus de 60 degrés. Donc ce qu'on devine, c'est que ces Nike Adapt pourront durer plusieurs années. Le seul point à regarder finalement, c'est la durabilité de la semelle extérieure. Pour ceux qui jouent en playground, combien de temps ça va durer ? Et pour ceux qui jouent en salle, j'imagine qu'elles dureront 3, 4 voire 5 ans. En tout cas, c'est ce que Nike veut nous transmettre de par ce visuel. Personnellement, on va leur faire confiance. Je leur mets la note de 5 sur 5 et je vous ferai un update au cours de la saison pour vous dire si réellement elles sont durables ou non. Le seul point aussi qui m'a attiré un peu l'attention, c'est ce revêtement textile juste au-dessus qui paraît un peu fragile. Alors au premier abord, j'ai l'impression que ça peut se déchirer facilement, mais ça a l'air aussi assez rigide. Donc je pense que ça devrait durer pas mal de temps. On va se parler maintenant du prix. C'est plus un scoop, vous le savez, c'est Nike Adapt BB. Ils ont été proposés le 17 février en France à 350 euros. Est-ce que le prix est mérité ? Je vous répondrai oui et non. Oui, tout simplement par la technologie qui a été apportée sur la chaussure. C'est clairement une innovation qui est proposée aujourd'hui par Nike à tous les joueurs de basket. C'est une paire qui est assez unique, c'est une chaussure qui est connectée. Autolinsorne, enfin bref, ce serait pas du tout crédible de proposer une technologie aussi avancée à un prix de 150 euros. Puisque les modèles phares, par exemple, comme la Lebron, sont déjà proposés à un prix assez exorbitant qui est de 200 euros. Puis aussi, c'est une règle commerciale. Par logique, si t'es le seul marchand à proposer un produit, t'as pas de concurrence. Donc tu peux le mettre au prix que tu veux. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. C'est ce qu'avait essayé de faire Nike avec son premier modèle hyper adapté qui avait été proposé à 750 euros. Mais je sais pas vraiment si ça a marché. Et je pense qu'ils se sont rendu compte qu'il fallait baisser le prix pour toucher beaucoup plus de monde. Là, 350 euros, c'est le prix que coûtent généralement les chaussures de luxe qu'on peut trouver par-ci par-là. Même si aujourd'hui, rares sont les basketteurs à dépenser 350 euros pour une chaussure qu'ils vont porter 3 fois par semaine. D'autre part, selon moi, la durabilité sera cruciale pour répondre à cette question. Et ça reste la variable plus ou moins inconnue, même si les premiers aspects qu'elle dégage sont plutôt positifs. Et selon moi, ça justifiera le prix. Pourquoi ? Parce que si jamais t'achètes ces Nike adapt bébé et que tu les gardes pendant 3-4 ans, finalement, t'auras amorti la paire que tu devais acheter chaque année. Du coup, je leur ai mis la note de 3 sur 5, les deux points manquants étant notamment dû au fait qu'elles sont proposées à un prix très élevé. Beaucoup plus que toutes les autres chaussures qu'on a pu voir sur le marché. Et tout simplement parce que tous les basketteurs ne pourront pas se la payer. Et je pense que c'est aussi ce que Nike voulait, pouvoir créer une certaine chaussure élite à un prix très cher, pour avoir aussi un écrémage par rapport aux joueurs qui souhaitent l'acheter. On peut passer au verdict, point fort, point faible, comme d'habitude. Traction, amorti, durabilité sont les 3 points forts que propose cette Nike adapt bébé. On est réellement sur une chaussure de haut niveau qui propose des performances très intéressantes sur le parquet ou en extérieur. Au niveau des bémols, vous vous en doutez, c'est le confort, parce que mon petit doigt de pied souffre encore des mouvements latéraux brusques que j'ai pu faire avec ces Nike adapt. Et le deuxième point, c'est le prix, puisque ce n'est pas moi, c'est ma carte bleue qui n'a pas du tout apprécié ça. Pour conclure, je pense que ces nouvelles Nike pourront convenir du meneur de jeu au pivot, et ça c'est très rare d'avoir une chaussure de basket qui soit assez versatile. Personnellement, je me devais absolument de les acheter pour pouvoir découvrir cette nouvelle technologie et la partager avec vous. Et surtout, je pense que c'est une paire qui restera dans l'histoire des chaussures de basket, puisque c'est une révolution d'apporter des chaussures autolassantes dans le monde du sport. Aujourd'hui, la paire n'est plus du tout disponible, elle n'est plus en stock sur Nike.fr, donc tu pourras la retrouver soit à la revente sur différents sites comme StockX ou même sur Leboncoin, mais tu risques de la payer beaucoup plus cher. D'ailleurs, j'ai fait des annonces à 700 euros, donc les gars, calmez-vous, il y aura sûrement du restock, et je vous tiendrai informé sur mon compte Instagram dès lors que Nike a décidé de remettre du stock sur leur site. Je vous mets quand même le lien dans la description si jamais entre-temps Nike a décidé de remettre du stock. Comme ça, si vous restez branchés, vous pourrez être les premiers à pouvoir reprofiter du restock de ces Nike Adapt Baby. Après avoir mis au clair mon avis sur tous les différents aspects que proposent ces Nike Adapt Basketball, j'ai décidé de leur mettre la note globale de 17,5 sur 20. Je pense que si le prix était un peu plus bas, on sera arrivé à des sommets. C'est une très bonne note et je trouve que ça représente assez bien la performance qu'elles proposent sur les parquets. S'il y avait un peu plus de traction, qu'elles étaient un peu confortables et que le prix était un peu plus bas, elles auraient tapé le 20 sur 20. Et je pense qu'elles entreront dans ma rotation Sneakers Basket. Aujourd'hui, je porte les Kyrie 5, les Pidgey 3 et ce sera la troisième chaussure que je vais porter très souvent à la Hoops Factory lors des différentes sessions Pick-Up Games. Je pense qu'on est pas mal. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 6 000 sur la chaîne et ça, ça fait extrêmement plaisir. La semaine prochaine, on va revenir avec un nouveau test avec une chaussure de basket créée par une marque française. Et ça, c'est plutôt rare. Donc restez branchés, ça va arriver plus vite que prévu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Connaissez soin de vous. Bang ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501